Parada Parada, ce programme est de Search for Common Ground sur financement de la GIZ, commissionné par la République fédérale d'Allemagne. Chers amis, fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans Parada, votre magazine aux couleurs jeunes. Cette semaine, nous nous intéressons à la problématique de l'emploi jeune à Boquet. De nos jours, plusieurs sociétés minières sont installées ou s'installent dans cette région. Certaines parmi elles disposent des permis d'exploration tandis que d'autres sont déjà en phase d'exploitation. Cette situation représente une opportunité d'emploi aux yeux de ces jeunes vivant dans cette localité. Boquet connaît une grande affluence des jeunes à la recherche d'emploi venus des autres localités de la Guinée. La méconnaissance des textes de loi concernant l'employabilité des Autochtones par les sociétés sont des sources de tensions et parfois même de violences dans cette région. Les violences des mois d'avril et de septembre en sont des illustrations. Mais quels sont les réels problèmes liés à l'emploi des jeunes à Boquet ? Éléments de réponse dans ce témoignage de la semaine. Suivez. Mon nom est Sila Amaraoumar. Les jeunes de Boquet sont confrontés à de nombreux problèmes pour décrocher leur emploi au niveau des sociétés minières de la localité. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a d'autres jeunes qui sont priorisés par rapport à l'emploi à Boquet. Et le constat est qu'il y a des réseaux en place où les gens aident leurs parents pour avoir de l'emploi et que les résidents directs n'arrivent pas à décrocher leur emploi auprès de ces entreprises-là. Et vous voyez sur le terrain, tous les jours, des nouveaux visages qui viennent le même jour. Ils sont en service le même jour. Et quand ils voient d'autres personnes qui n'ont jamais connu, qui sont là chez lui, en train de travailler, tout se passe chez lui très bien, on t'arrache ta petite que tu as à côté, tu deviens frustré. Aigri, social, purement. Et dans ça, partout, il y a des mouvements. Tu es prêt à contribuer de façon physique ou de façon morale pour que ces manifestations-là se multiplient dans ta jaune. Donc c'est ce qui fait qu'à tout moment, il y a des grèves, il y a des mouvements qui se multiplient à Boquet. Chers amis, le manque d'emploi était l'une des causes des récentes manifestations à Boquet. À la maison des jeunes de la ville, ces derniers se donnent rendez-vous tous les soirs pour des activités de divertissement. D'un côté, les fanfaristes, de l'autre, les sportifs. C'est là que nous avons réalisé notre talk show de la semaine. Abdoulaziz Lama, Ousmane Silla et Bassagirassi sont nos invités. À travers cette discussion entre amis, nous allons comprendre la perception des jeunes concernant notre sujet du jour. Suivez. Bassagirassi, Abdoulaziz et Ousmane, bienvenue dans ce talk show. Oui, bienvenue aussi. Alors, je vais commencer par toi Bassagirassi. Vous avez tous les trois écouté Amara qui nous expliquait un tout petit peu le problème lié à l'emploi. Je vais commencer par toi. Qu'en penses-tu ? Bon, vu l'état des choses qui se passent à Boquet actuellement, et si nous rencontrons qu'il y a des jeunes qui se trouvent à Boquet ici, ne travaillent pas dans les sociétés, même pas 50%, là moi je peux dire que les jeunes ont bien raison de se révolter. Alors, toi également Abdoul, tu as écouté Amara. Pour toi, c'est quoi le vrai problème aujourd'hui ? Bon, moi, le vrai problème que moi j'ai, il y a des sociétés qui sont là, et ils nous trompent ici. Des fois, on ne peut même pas dormir, il y a beaucoup de salaire. Et avec ça, ils refusent de prendre nos grands frères. Pourquoi des choses pareilles ? Aller ailleurs pour prendre les étrangers, pour les ramener à Boquet. Et tant que les gens de Boquet sont là, ils refusent de leur emploi pour travailler. Ousmane, mais est-ce que c'est une obligation pour ces sociétés d'employer uniquement les jeunes de Boquet ? Je pense que cela dépendra de l'accord. D'après certaines fouilles, il y a des codes miniers qui parlent. C'est-à-dire, quand une société minière s'implante dans une zone, il y a ces exigences qui doivent être accordées aux populations rivéraines. Sur la compétence égale, on dit que les rivérins sont prioritaires. Le centre de formation professionnelle est là. Il y a deux filières qui se sont introdites dans ce centre de formation depuis les années 2000. Le BTS mécanique en Geneloup et le CAP opérateur minier. Je crois que l'introduction de ces deux filières est sous l'accord de la CBG. C'était pour faire en sorte que nous aussi, nous puissions apporter aussi notre contribution. Est-ce que cela veut dire que les besoins en formation pour les sociétés minières sont répandus ? Je pense que cela dépendra de la volonté de l'État de chercher le partenariat entre les sociétés ici présentes et les différents centres de formation pour permettre aux jeunes d'avoir une occupation, je veux dire. Oui, Bassa, toi et Abdoul, vous étiez d'accord que les sociétés minières emploient forcément les jeunes de Boquet. Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre l'accord qui lie la Guinée et ses sociétés ? Bon, moi quand même, je n'ai pas essayé de comprendre réellement quel est l'accord qui se trouve avec la société et la Guinée. Mais vu l'état des choses qui se passent sur le terrain, c'est en fonction de ça que moi je suis en train de juger. Parce que vouloir venir s'imposer dans un lieu, dans une localité, et puis sans voir ici les jeunes en majorité qui travaillent là-bas, ça, ça va poser... Et si, parce que l'argument utilisé, c'est que ces jeunes ne sont pas souvent qualifiés. Et si cette information est vérifiée, dans ce cas, est-ce que les jeunes, les sociétés sont obligées forcément à employer ces jeunes ? Oui, mais des fois quand même, il y a de ces jeunes, même s'ils ne sont pas formés, mais les sociétés quand même sont obligées de les former. Ou bien il y a de ces travails quand même qui se passent dans les sociétés qui ne demandent pas ici d'un certain niveau. Par exemple, des manœuvres. Vu tout ça là aussi, il y a de ces problèmes qui se passent à Boquet. Quels sont ces problèmes-là ? Tu peux voir, il y a plus de centaines de personnes qui peuvent venir, ils se prennent comme ils sont des fils de Boquet. Passer par des chefs de quartier ou quoi que ce soit, pour leur dire, pour leur aider à avoir les certificats de résidence. Et quand toi, tu prends maintenant le certificat de résidence, tu le donnes à un homme, à un jeune qui vient d'ailleurs, les sociétés vont le prendre et vont dire que beaucoup de gens travaillent à Boquet ici. Donc est-ce que cela veut dire, Abdoul, tu as écouté tout à l'heure Bassan qui disait que les chefs de quartier offrent ou donnent des certificats de résidence, est-ce que ça veut dire que les sociétés minières ne sont pas que responsables, ils ne sont pas les seuls responsables de cette situation ? Oui, bien sûr, ils ne sont pas les seuls responsables de cette situation. En un mot, je vois que c'est l'État qui refuse de nous aider. En quoi l'État refuse ? Parce que l'État prend des autres personnes pour les ramener ici, pour travailler dans la société minière ici, et pourquoi pas les jeunes de Boquet ? Est-ce que tu as la preuve de ce que tu avances là ? Bon, je peux dire que j'ai la preuve de ce que j'avance, parce que j'ai trois de mes grands frères qui ne sont pas là, qui viennent de se recourir, qui travaillent ici actuellement. Ousmane, pour toi, qui est responsable de cette situation ? Je pense que la responsabilité revient toujours à l'État. Parce que ce que je viens de dire mes confrères, je pense que c'est une vérité. Le centre de formation professionnel est là, l'Institut supérieur des mines et géologie est là. Je pense que l'État doit permettre à ses étudiants de s'adopter aux réalités du terrain, en les accordant des stages. Et ces stages-là leur permettra, n'est-ce pas, leur donner un appel d'offres, de permettre à ces jeunes d'avoir de l'employabilité. Oui, mais ce n'est pas l'État qui offre les stages, mais plutôt les sociétés minières qui offrent les stages. Mais qu'est-ce que l'État peut faire dans ça ? L'État peut négocier, comment dirais-je, faire des partenariats avec les sociétés. C'est pourquoi j'ai dit, dorénavant avant de commencer, c'est-à-dire la prise de contact entre l'État et les sociétés qui doivent s'installer, tout dépendra de la négociation de la table. Pour que nous puissions sortir d'une telle situation, Ousmane propose à ce que nous passons des accords avec les sociétés minières. Mais toi, Abdul, qu'est-ce que tu as à proposer aujourd'hui pour ne pas que les jeunes se livrent à la violence quand ils revendiquent l'emploi auprès des sociétés ? Je vais dire à les jeunes de Boké d'aller se plaindre auprès de nos chefs qui sont dans les différentes sociétés pour les aider, pour aller travailler. Il n'y a pas de brutalité dedans. Mais vu ces deux propositions, penses-tu que cela pourra résoudre la situation ? Non, moi quand même, je pense que cela ne peut pas trouver ici. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas qu'on se livre à la violence, pour ne pas qu'on casse le minimum que nous avons ? Au primo d'abord, l'État doit tout faire pour mettre ici les hommes capables au niveau de ces localités. Je vais bien lui bien parler ici, le préfet, le maire, le gouverneur, voire même le chef de quartier. Parce que si vous voyez qu'un chef de quartier prend maintenant un certificat de résidence et donne ça à un monsieur qui n'est pas natif de Boké, qui n'est pas de Boké même, ça veut dire que lui, il n'est pas honnête. La malhonnité est toujours là. Mais maintenant, si on suit réellement les procédures qui se passent au niveau du chef de quartier, pour avoir réellement le certificat de résidence, il faut être d'abord un natif de Boké, répondre à tous les critères. Merci Ousmane Silla, Abdoulaziz Lama et Bassagirassi. Chers auditeurs, pour une analyse de la situation, nous avons pour invité, dans la rubrique avis de l'expert, M. Fofana Souriba, jeune leader et président de la jeunesse d'un quartier de Boké. Suivez plutôt cette interview. Vous avez écouté un témoin tout à l'heure qui expliquait les problèmes liés à l'emploi des jeunes à Boké. Globalement, quelle analyse en faites-vous ? L'emploi des jeunes à Boké, exceptionnel. À Boké, les jeunes ne sont pratiquement pas employés. Moi, je me dis quelquefois que les responsables de ces sociétés minières qui évoluent à Boké ne sont pas intelligents quelque part. Parce que s'il faut employer les étrangers, vous laissez les autochtones sur place, alors que vous cohabitez avec ceux-ci, je me dirais quelque part qu'ils ne sont pas intelligents. Oui, mais à votre avis, qu'est-ce qui empêche ces sociétés ou ces entreprises d'employer les autochtones, comme vous le dites ? Pour moi, simplement, c'est le clientélisme, le favoritisme et la parenté. Il y a assez de sociétés minières à Boké dont on n'arrive même pas à déchiffrer. Parce qu'en Guinée, l'information est toujours cachée et c'est ce qui envoie vraiment la révolte. Si l'information ne passe pas à temps, c'est les rumeurs qui vont s'imposer. Quel est l'impact direct aujourd'hui de ce manque d'emploi sur la paix dans la ville de Boké ? Plus il y a manque d'emploi, les jeunes sont frustrés. Quand il y a frustration, ils vont manifester. Et c'est ce qui se passe à Boké. Les jeunes ne sont pas employés, ils sont haineux. Ils voient leurs amis qui travaillent à longueur des journées. Et ils voient des gens qui les surplombent. Un beau matin, ils ont de l'employé, ils sont là, ils ne sont pas employés. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ont la frustration là. Et ça leur pousse vraiment à faire ce qu'on ne souhaite pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que les jeunes soient employés, pour qu'il y ait de la paix, vu que c'est une condition qui a été durant toutes les crises qui ont sécoué la ville ? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les jeunes soient employés par les sociétés ? Je dirais que si l'autorité est de bonne foi, si ses responsables de ces sociétés minaires sont de bonne foi pour la population de Boké, les jeunes auront de l'emploi. Est-ce qu'il y a la compétence nécessaire pour cela ? Je ne maîtrise pas tellement le code minier, mais on dit qu'à compétence égale, la priorité revient aux autochtones. Donc il y a de ces travaux qui ne demandent pas de compétence. Au moins qu'on donne ces travaux-là aux résidents. Les travaux qui demandent maintenant la compétence, vraiment qu'on les soumette en ça. Donc, s'ils ne sont pas de bonne foi pour les jeunes de Boké, la vie de Boké ne sera pas stable. Il n'y aura pas de paix à Boké. Parce que ceux qui sont employés et travaillent, ils ne vont jamais penser à des trucs pareils. C'est un homme désespéré qui peut se donner. Merci, M. Fofana. Merci, M. Chers amis de la Team 224, vous qui êtes soucieux du développement de la Guinée, il est important de connaître les accords qui lie la Guinée à ces sociétés présentes à Boké. Concernant l'emploi des jeunes, le code minier amendé de 2013 nous édifie davantage sur cette question en son article 19. Comme l'a dit notre expert, il est capital que les autorités à tous les niveaux s'impliquent pour résoudre cette situation à Boké. Chers amis jeunes, l'emploi est un droit. En le réclamant, faisons en sorte que nous ne causons pas du tort aux innocents. C'est tout pour cette émission de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette fréquence à la même heure. D'ici là, que savez-vous de l'article 19 du code minier ? Vous pouvez répondre à cette question en nous écrivant un SMS au 622 31 39 81 ou en envoyant un mail sur guinea.sfcgguinée.org. Merci et à la semaine prochaine pour une autre aventure de Barada. D'ici là, prenez soin de vous. Vous voulez réagir à cette émission ? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea.sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook « Chefs for common ground, Guinée ». Une émission des jeunes pour les jeunes Pour la culture de la non-violence La citoyenne était le développement Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes Une émission des jeunes pour les jeunes Pour la culture de la non-violence La citoyenne était le développement Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Barada, ce programme est de Search for Common Ground sur financement de la GIZ, commissionné par la République fédérale d'Allemagne.